Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi d'être encore une fois avec vous pour faire un focus sur ces endroits, sur ces lieux, sur ces monuments historiques de l'islam qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala afin que chacun d'entre nous, eh bien, obtienne d'Allah subhanahu wa ta'ala l'absolution de tous ses péchés. Aujourd'hui c'est Arafat. Alors qu'est-ce que Arafat ? Arafat est tout simplement une immense plaine, un plateau dans lequel vont pouvoir stationner les millions de pèlerins chaque année pour accomplir et parachever leur religion, leur pèlerinage à la Mecque. Arafat est donc l'endroit où est-ce que le croyant va reconnaître, d'où le terme Arafat. Arafat veut dire reconnaître, reconnaître et avouer et se rappeler de cet engagement qu'il a donné, qu'il a accordé à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala avant même sa naissance. D'où je tiens ces informations ? Eh bien, d'un verset qui est le verset 172 de la surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Et quand Dieu prie du dos des fils d'Adam, le pacte d'allégeance, la prédéfinition, la prédisposition de chaque être humain à être un adorateur et un être soumis à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les a pris en témoin, il les a pris à témoin et les a interpellés et les a interrogés en leur disant, ne suis-je pas votre Seigneur ? Tous les humains, tous les fils d'Adam, tous ces enfants qui sortiront du dos d'Adam, qui leur a fait sortir du dos, comme le dit le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, et mais aussi par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, eh bien, du dos d'Adam, toute l'humanité, leur âme, diront et répondront à Dieu en disant, Bala, shahidna, oui, ô notre Seigneur, nous en sommes témoins. C'est-à-dire que nous agréons, nous acceptons, nous nous engageons à être, eh bien, nous, nous reconnaissons. D'où le terme Arafat. Et tout cela a eu lieu tout près de Arafat, dans un endroit qui s'appelle Wadi al-Nu'man, selon la référence de Abdullah ibn Abbas. C'est dans ce Wadi, c'était dans cette vallée, près de Arafat, que Adam et ses enfants, et ses milliards d'enfants, vont prêter allégeance à Dieu, et vont être prédéfinis à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que revivifie et commémore chaque croyant quand il va à Arafat. Il va là-bas pour revivifier cet engagement qu'il a eu depuis le début des temps. Il le fait chaque année en venant prêter allégeance au moins une fois dans sa vie à Arafat. Et y'a tarifu bi annahu abdullahi wa annahu annallaha subhanahu wa ta'ala hu wa khaliquhu wa annahu et que Allah subhanahu wa ta'ala est effectivement son Seigneur et qu'il lui a demandé de l'adorer. Donc l'homme est donc prédéfini à cet endroit-là à Arafat. Et c'est donc à Arafat qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque année dans le ciel de ce bas-monde afin de commémorer, de revivifier cet événement. Il descend dans le ciel de ce bas-monde et il voit tous ses prieurs, tous ses musulmans, tous ses pèlerins implorer, lever les mains au ciel avec les larmes aux yeux et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il interroge et interpelle les anges et il leur dit, que sont venus faire ici ces gens qui sont avec leur tignasse et en poussière ? Ils sont venus tout poussiéreux, tout plein avec des tignasses et ils sont avec leur ihram en toute humilité venus m'implorer. Et que me veulent-ils ? Et là les anges répondirent, Ya Rabbi, tu sais mieux que nous ce qu'ils veulent. Ils veulent ton pardon et ta miséricorde. Et là Dieu répondra aux anges et chaque année il le fait. Et c'est ainsi que chaque croyant qui quitte Arafat, le jour de Arafat, le jour de Arafat, du monde de Arafat, il déferle. C'est ce qu'on appelle l'ifadha. Et implorer le pardon de Dieu. C'est ce que fera chaque croyant, obtiendra le pardon d'Allah par se repentir, par cette absolution qu'il obtiendra de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, tout près de Mina et c'est là où est-ce que vont stationner la nuit de l'Aïd, la nuit du 10, tous les pèlerins afin d'obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala véritablement l'absolution de tout leur péché. Et à la fois les péchés qu'ils ont pu commettre vis-à-vis des hommes mais aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce qui est de cet endroit important, station incontournable et indispensable puisque le hajj ne peut être validé que seulement si le croyant est stationné et présent à Arafat, le jour de Arafat, puisque le prophète dit « Al-Hajjou Arafat ». Alors qu'il est debout à Arafat, il dira « Waqavtuhuna wa Arafatukulluha mouqif ». Il en profitera lors de ce pèlerinage d'adieu, près d'un endroit qu'on appelle Nemira, où sera construite une des plus grandes mosquées du monde, et il fera son serment d'adieu, où est-ce qu'il érigera la toute première constitution dans laquelle il accordera les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits de chaque individu à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté totale et obtiendra l'affranchissement de tous les hommes et la soumission de tout un chacun que seulement à leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ما أقوله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.